Comment obtenir un permis de conduire si tu es un immigrant ? Indocumenté ? À partir de juin 2022, les États suivants sont ceux où les immigrants sans papier peuvent obtenir un permis de conduire, ou son équivalent, Californie, Colorado, Connecticut, Delaware, District de Columbia, Washington D.C., Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Jersey, Nouveau-Mexique, New York, Oregon, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginie, Washington. Comment puis-je obtenir un permis de conduire ? Rendez-vous sur https2.w.usa.gov pour trouver le Department of Motor Vehicles, DMV, de votre État. Voici les étapes à suivre dans certaines des villes comptant les plus grandes populations d'immigrants et qui délivrent des permis de conduire. Californie Le 1er janvier 2015, le projet de loi 60 de l'Assemblée a autorisé le California Department of Motor Vehicles, DMV, à délivrer des permis de conduire aux immigrants sans papier qui peuvent prouver leur identité, avoir établi leur résidence en Californie et passer des tests de conduite. Le permis de conduire à B60 a été créé pour les personnes qui ne peuvent pas fournir de preuve de présence légale aux États-Unis, mais qui remplissent toutes les autres conditions et peuvent fournir une preuve d'identité et de résidence dans l'État. Les conditions requises peuvent être consultées sur le site Web du California DMV. Vous devez ensuite remplir la demande de permis de conduire californien, puis prendre rendez-vous avec le DMV et étudier pour le test de connaissances. Le jour du rendez-vous, il vous sera demandé de 1. Fournir une preuve d'identité et de résidence en Californie. 2. Payer les frais de dossier de 38 dollars américains. 3. Faites-vous scanner vos empreintes digitales et prendre une photo. 4. Passez un test de vision. 5. Réussir le test de connaissances. 6. Réussir l'épreuve de signalisation routière. Enfin, vous devez passer un test de conduite derrière le volant. Vous devrez prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone au 1-800-777-0133. Allez sur https2.w.dmv.sa.gov. New York A partir de décembre 2019, en vertu de la loi dite « Feu vert », les immigrés sans papier pourront demander un permis de conduire. Cette législation protège les informations des demandeurs auprès des agences d'immigration. Vous devez d'abord présenter des documents prouvant votre nom, votre date de naissance et votre résidence dans l'état de New York. Ensuite, vous devez remplir la demande de permis de conduire de New York, puis prendre rendez-vous avec le DMV et étudier pour le test de connaissances. Le jour du rendez-vous, vous devrez fournir la documentation requise, plus 1. Payer les frais de dossier qui ne dépassent pas 98,50 $ américains. 2. Passer un examen de la vue. 3. Réussir le test de connaissances. La plupart des candidats devront suivre un cours approuvé de 5 heures avant l'obtention du permis, puis passer un examen de conduite. Vous devrez prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone au 1-518-402-2100. Allez sur https2.dmv.ni.gov. New Jersey En janvier 2021, une loi similaire à celle de New York est entrée en vigueur. Elle permet aux résidents de l'État d'obtenir un permis de conduire indépendamment de leur statut d'immigrant. Le CNN note que pour demander un permis de conduire à la Motor Vehicle Commission, MVC, du New Jersey en tant qu'immigrant non autorisé, une combinaison de documents doit être soumise pour répondre au contrôle d'identité en 6 points. Contrairement à d'autres États, le New Jersey MVC a un système d'acquisition du permis de conduire par étape. Pour obtenir la première licence, le processus est divisé en 5 étapes. 1. Obtenir un permis d'apprenti spécial, demande BA 208, après avoir réussi les tests de connaissances et de vision. 2. Pratiquer avec un adulte supervisant le conducteur pendant au moins 3 mois. 3. Obtenir un permis probatoire après avoir passé un examen pratique de conduite. 4. Avec un permis probatoire, vous devez conduire sans surveillance pendant au moins un an. 5. Obtenir un permis de conduire de base. Le MVC dispose d'un portail en ligne permettant de prendre des rendez-vous pour la procédure d'obtention du permis de conduire et du permis de conduire. Aller sur https 2.w.state.nj.us Illinois Depuis 2012, il dispose d'une loi qui permet aux immigrants non autorisés d'obtenir un permis de conduire temporaire de visiteurs, TVDL, dans l'Illinois. En novembre 2013, la loi est entrée en vigueur. Pour obtenir un TVDL, les documents suivants doivent être présentés. Astérisque preuve de résidence dans l'Illinois au cours des 12 derniers mois. Astérisque 2 documents attestants de la résidence actuelle. Astérisque ne pas avoir droit à un numéro de sécurité sociale. Astérisque document attestant de la date de naissance et signature écrite. Astérisque passeport ou carte d'identité consulaire en cours de validité. Après avoir rassemblé les documents requis, vous devez fixer un rendez-vous auquel vous devez apporter les documents nécessaires, une preuve d'assurance pour le véhicule que vous utiliserez pour l'essai routier et payer une taxe de 30 dollars américains. Lors du rendez-vous, vous serez pris en photo et vous devrez passer un examen de la vue, des épreuves écrites et des tests de conduite. Allez sur https2.w.devusa.com Ville de Washington Les immigrants qui ne peuvent pas fournir un numéro de sécurité sociale, qui ne sont pas éligibles pour un numéro de sécurité sociale ou qui ne peuvent pas prouver leur présence légale dans le pays peuvent obtenir un permis de conduire depuis mai 2014. Pour obtenir un permis de conduire au DMV de la ville de Washington, vous devez présenter une pièce d'identité, une preuve de résidence dans le district de Columbia, une preuve de six mois de résidence dans le district de Columbia et remplir un formulaire de déclaration du numéro de sécurité sociale. Fixez un rendez-vous lorsque vous rassemblez les documents et le jour convenu, vous devez passer un examen de la vue, le test de connaissance et payer une taxe de 10 dollars américains pour le test de connaissance et de 20 dollars américains pour le permis. Un permis temporaire vous sera délivré. La prochaine étape consiste à planifier un essai routier en ligne ou en appelant le 202 737 4404. L'examen de conduite coûte 10 dollars américains et le permis 47 dollars américains. Allez sur https2.dmv.dc.gov Sous-titrage Société Radio-Canada